Romain Auberlé, Johan Pereira, Antoine Matisse. A leur niveau, on ne parle plus de jeunes joueurs, mais de potentiels. Je prends énormément plaisir de moi et de mon côté parce que je progresse. C'est beaucoup plus compliqué déjà physiquement et après c'est plus précis, c'est un basket autre. Sur le terrain, c'est plus exigeant au niveau de la défense. Ils ont fait leur gamme au BCS et depuis quelques semaines, ils ont rejoint l'Alliance Port Alsace en U15 Elite. Ils sont les premiers de Souffel à intégrer ce niveau au sein de l'Alliance créée en 2021. Il y a un vrai lien maintenant avec la chance d'avoir une équipe pro. Derrière, on a un centre de formation qui est vraiment bien structuré. Et donc les U15 Elite, c'était en fait la suite logique. Le trio devenu champion d'Alsace et du Grand Est, U13 en 2022, a clairement franchi un palier cette saison avec un objectif assumé, devenir pro. Un moment, j'ai eu un déclic en mode, je me suis dit, je veux être basketeur. J'ai été baignée dedans tout petit. Donc c'est un rêve pour moi. Je voyais les matchs, j'avais des étoiles dans les yeux. Donc c'est mon rêve. Venir dans ce club m'a permis de pousser un peu plus mes objectifs. Et donc, oui, j'ai toujours cet objectif en tête de devenir joueur professionnel. Besançon, Dijon, Mulhouse, Strasbourg, Nancy. Sur le parquet, l'impact physique est plus exigeant. Ils ont été capables de se mettre au niveau par rapport à ce qui est demandé à l'entraînement. Mais aussi en situation de match, où là, tu te rends compte que quand on joue contre Dijon, quand on joue contre Mulhouse, il y a des grands gabarits. C'est un plaisir pour moi, c'est un honneur. Donc je fais tout pour être au meilleur de moi-même. Il faut une énorme grosse cohésion d'équipe pour gagner les matchs. Il faut avoir du mental. Pendant ce temps, tu fixes, tu dribbles, tu joues avec ton défenseur. La création de l'AZA a permis à ces jeunes de franchir un cap près de chez eux. Chacun garde ses racines derrière l'alliance. Nouveau moteur du basket, du nord de Strasbourg jusqu'à Vissambourg. Ça a été bien pour nous parce que c'est quelque chose qui reste proche de Souffelle Weier-Simes. Si aujourd'hui je suis là, c'est grâce au BCS parce que ça m'a formé depuis que je suis jeune. C'est mon club du cœur et je l'aurai toujours dans le cœur. D'ici deux ans, Antoine, Romain et Johan tenteront d'intégrer un centre de formation. En attendant, les U15 de l'AZA ont besoin de gagner à Mulhouse dimanche pour consolider leur troisième place synonyme d'une qualification en poule haute du championnat de France. L'AZA ! L'AZA !